Quand on est arrivé ici il y a trois ans, ce hall ne mettait pas en valeur tout ce qui était fait au sein de l'établissement. Les élèves finalement ici étaient assez peu autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit par exemple d'avoir accès au hall. Il y avait beaucoup d'interdits et peu d'espace pour le vivre ensemble. Et quand le département a lancé sa proposition de projet sur l'aménagement innovant, on s'est lancé dans le projet avec une équipe pluridisciplinaire. On a réfléchi avec les élèves du CVL, avec les élèves à besoins particuliers, pour pouvoir établir la configuration du nouveau hall. L'idée c'était vraiment d'offrir des espaces différents, un espace de co-working où on pouvait travailler en petits groupes en autonomie, un espace plus tranquille qu'on a appelé nous la grotte, qui permettait de se reposer dans des petits groupes, d'avoir un endroit un peu cocon. Et un espace plus pour bavarder, pour être entre soi, qui est symbolisé ici par les canapés. Et l'idée c'est que finalement les élèves puissent choisir leur espace en fonction de leurs besoins du moment, tout en étant soumis à des règles, mais en autonomie pour se réguler. Les pass-hall, ça permet une régulation de notre part de l'arrivée et du départ des élèves dans le hall, pour ne pas qu'il y ait trop d'élèves dans le hall en même temps, et pour garder justement une harmonie et un bon fonctionnement de cet espace-là. Il n'y a pas d'obligation de travail, mais par contre on demande à ce qu'il y ait une petite régulation au niveau des tablettes, que ça reste éducatif, mais aussi qu'il y ait un lien entre eux qui se fasse. Un siège qui soit confortable, ça apporte du coup plus de concentration, on est dans un espace où on sent mieux, où on peut plus profiter de ce qu'on fait. Par exemple avec une amie, la dernière fois on avait une évaluation, et on n'était pas dans la même classe, sauf qu'on avait le même prof. Du coup on s'est mis dans le plan feu de camp, et on a parlé, on a échangé, pour savoir si la prof donne des informations à une classe et pas à l'autre. Et du coup moi ça m'a permis, j'ai lu en 20. L'aide au devoir, dans le hall, on a le droit de prendre nos tablettes, et c'est un moyen pour les surveillants, travailler avec nous, et que ça soit plus confortable pour les surveillants et pour nous. On leur fait confiance d'une certaine manière pour que ça se passe bien. Ils ne sont pas sous la surveillance directe d'un adulte, même s'il y a tout le temps du passage et qu'on est tout le temps présent. Je pense que ça peut leur amener une autre autonomie, surtout pour les troisièmes qui vont ensuite découvrir le lycée. C'est un espace qui a pris son sens. Et on voit bien que finalement il a été adopté d'emblée par les enfants. Et c'est même amusant parce que les fauteuils ont été livrés un petit peu après les premières phases d'aménagement. Et il y a un élève qui l'a testé tout de suite et il se dit « Ah, mais on sent important en fait ! » « Ah, mais on sent important en fait ! » « Ah, mais on sent important en fait ! » « Ah, mais on sent important en fait ! »